Salut, on se retrouve pour une nouvelle présentation de la promo de la semaine sur l'Epic Game Store. Alors cette semaine on a droit au jeu qui s'appelle Dark, la version complète apparemment. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs versions du jeu. Alors c'est un jeu style horreur, ending je crois. Donc on va lancer une partie directement. Donc, j'ai déjà fait le tout début du jeu juste pour faire quelques petits réglages. Donc voilà. Le jeu peut se jouer au clavier souris ou à la manette. Je joue à la manette, je trouve ça plus simple. Donc voilà, le jeu commence. Alors vous allez voir, le gameplay est très bizarre. On peut retourner à la salle pour marcher sur les murs. Là c'est vraiment retourner à la salle, ça veut dire la physique qui va avec aussi. Vous comprendrez assez vite. Alors l'ambiance graphique du jeu me fait penser énormément à Little Nightmare, si vous connaissez le jeu. Il a été gratuit pareil sur l'Epic Store pendant un petit moment. Donc je vous le conseille fortement. Et donc la mécanique du jeu, c'est vraiment jouer sur la position de la salle. On peut courir aussi. On va aller coincé. Donc actuellement, toute cette partie, je l'ai déjà faite. Donc je connais assez bien les énigmes. À part celle-là où j'ai un peu oublié, on verra. Alors même si j'ai déjà fait les énigmes, je pense à une qui est arrivée et qui va arriver en même temps, c'est assez bizarre. Je fais exprès de refaire dans l'ordre parce que je n'étais pas censé savoir qu'il allait se passer quelque chose. Donc voilà. Donc là c'est le moment où on se casse la tête un peu. C'est vraiment le genre d'énigme qu'il y aura dans ce jeu. C'est assez sympa. J'aime bien. Alors on va reprendre l'engrenage. Et pareil pour cette vidéo, j'essayerai de ne pas trop faire de cut tout le long de la vidéo. Si je bagaille ou s'il y a des bruits de fond, eh ben tant pis. Je pense que ça serait un peu gâché le gameplay du jeu. Alors, j'ai beau avoir déjà fait le jeu. Il faut que j'aille vérifier quelque chose. On va remettre le petit engrenage. On va fermer. Du coup, je rush un petit peu ce que je connais déjà. Je sais même pas si... Non, le doute, je vais quand même prendre les deux engrenages. Je sais ce qui se passe si je les ai pas. Donc je vais voir ce qui se passe si je les ai. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord, donc euh... Il était censé se passer quelque chose ici. Je m'étais arrêté là pendant ma première partie. Je vais pas en dire plus parce que ça arrivera peut-être plus tard. Mais il s'était passé quelque chose. Et là, il s'est pas passé quelque chose. Ah non, j'avais fait aussi cet ending. On va placer l'emblème de clé. Par contre, à la manette, c'est un peu bizarre ça. Donc voilà. Donc quand je vous expliquais que c'est vraiment pas le personnage qui se colle au mur, mais c'est vraiment la salle qui tourne. Et que la physique changeait en même temps. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs marteaux sur des axes. Et en fonction de comment on va être orienté à la salle, les marteaux vont bouger en fonction de l'orientation de la salle. Donc là, on va fermer la porte. Donc là, on a fait la clé. On voit les icônes derrière. Donc là, il faut aller prendre la tête de mort. Elle est à droite. Comme ça. Le truc, je ne sais pas si ça s'appelle. La corde, je n'en sais rien. Le neuil. Et la tête de mort. Je ne sais pas si je peux le récupérer. Non, je ne peux pas le récupérer. Allez, remue-le. Donc cette partie du jeu, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si je pense qu'il ne faut pas que je passe quand ils ont leur loupiote allumé. Ok, on a un tout petit moment de stress sur les premiers méchants. Si on peut les appeler comme ça. Par contre, je crois que... Oh. Ah non, c'était à ça que je pensais. Donc, tout s'est bien passé. Donc, je ne sais pas si c'est des méchants, des cauchemars. On verra bien. Et j'imagine que ça a ouvert la porte. Moi, je pars. Ah, il ne faut pas faire ça. C'est bien, ça nous met dans l'ambiance vraiment horreur pour la période d'Halloween. Vraiment bon petit jeu. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de redormir. Je vais essayer d'avancer sans. Et là, on n'a pas le choix. Donc, là, de ce que je comprends, on est toujours en train de rêver. Parce que je n'ai jamais vu un enfant qui fait de la lumière déjà dans une personne. Et il y a toujours l'horloge qui fait des trucs un peu bizarres. Donc, j'imagine qu'on est en train de dormir toujours. Et là, on va redormir. Dormir. Rêver en train de rêver. Je ne sais pas, c'est bizarre. Donc, on a coupé le jus quelque part. Il y a plusieurs trucs à actionner ici. Ok, d'accord. Ça commence les épreuves un peu casse-tête. Donc là, je peux retourner la pièce à droite. Il y a plusieurs pièces qui apparaissent. Bon, on va commencer par celle de laquelle c'est le balai. C'est celle-là. Évidemment, quand je dis que je fais près de coupure et que je commence à baguyer comme un handicapé, ça fait plaisir. Donc, celle de base, je voulais dire, c'est celle-là. Là, il y a un mur. Donc, on va aller voir celle-là. Je vais la jure. Ah, si, c'est bon. Donc, j'imagine qu'il nous manque un outil pour couper le jus au niveau de l'ascenseur. Vieille montre. Est-ce que je peux accéder à un inventaire? Ouais. Ok, je ne peux rien en faire. On va voir la prochaine salle. Quantique clé. Est-ce que je peux aller là? Non. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à faire. Je vais quand même essayer d'actionner ça. Non, pourquoi? La clé, j'imagine qu'on ne peut pas le faire. Voilà, il ne faut pas faire peur comme ça. Donc, là, je ne peux pas revenir. D'accord. D'accord. Je crois avoir compris. C'est pas sur cette salle-là avant. C'est sur celle-là. Et donc, là, on peut actionner ça. Il y a peut-être un truc à aller chercher en bas. Hop, on va voir ça. C'était sur cette salle, il me semble. Et qu'est-ce que je vais faire avec une clé et une montre. Il doit me manquer des items. Ah, c'est bon, je suis bloqué. J'ai sûrement raté quelque chose ici. Une interaction possible, non, même pas. Ah, je pense avoir encore une idée. Ah, je vais mettre. Ok. Attention, ce qui est meilleur, vous êtes prêts. Ah, non. On va mettre ça. Alors, s'il arrive à faire cramer des planches en bois avec une allumette, c'est pas grave, ça. Ok. 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 oui oui c'est normal en général c'est toujours quand on revient sur nos pas qu'il se passe des trucs pas cool donc je pense qu'on risque d'être bloqués à un moment ok deuxième point de chargement donc je l'ai pas précisé mais c'est un jeu 3d mais en deux dimensions donc je peux pas venir au premier plan et bah il y a qu'un seul plan je peux pas aller plus devant ou plus derrière là par exemple il y a des escaliers mais je peux pas descendre et on revient toujours dans cette même pièce ok c'est parti pour la suite m'a coupé d'accord donc il faut plusieurs mains coupées c'est ça plusieurs objets pour attraper les différents coupes du joncteur je sais pas trop donc là on peut pas aller plus à droite on va aller plus à gauche je vais continuer d'aller voir ce qu'il y a par là bas je crois que je peux non je crois qu'il y avait un joystick qui servait à quelque chose je vais voir ici cadenas qui... ah non j'ai cru qu'il était cassé oh putain alors c'est parti pour faire un truc au pif ok là c'est ouvert je peux pas sauter bonjour monsieur je voulais savoir si on pouvait mourir dans le jeu ça a l'air d'être possible oh il est pas beau vous êtes pas beau monsieur c'est un mélange entre gollum et une momie c'est ça donc s'il y a un méchant il peut y en avoir plusieurs je suppose ah voilà une deuxième main je vais pas avoir autre chose ok donc là ça doit être la sortie peut-être pour putain il a l'air d'être aveugle donc ah j'ai cru que je pouvais le choper bah on a un bras là bah une main coupée il nous en manque deux bah je vois deux mains qui ont l'air de bien fonctionner sur la momie qui est en face de nous donc on va aller la remettre en place donc on va aller la remettre en place donc on va aller la remettre en place ok qu'est ce donc ouais oh je crois avoir compris donc en fait ah ouais d'accord là j'ai accès aux objets qu'il y a au fond mais si je retourne là-bas j'y ai plus accès j'ai accès à d'autres objets oh la la d'accord ça n'a pas l'air de marcher ça n'a pas l'air de marcher d'accord peut-être je crois que ça va être un un jeu de vitesse donc là je veux le monter tout en haut voilà clé de voiture il y a l'air d'avoir une voiture derrière ok la poubelle qu'ils enversent c'est pas trop pourquoi la monivelle un câble électrique par terre je crois qu'il y a un truc à faire ici ah ouais c'est cette chaise là mais je comprends pas trop à quoi elle sert je dirais mais ouais une sorte de chaise je comprends pas trop donc euh on peut pas y aller dans ce sens c'est pour là qu'il faut mettre la manivelle niveau de l'ascenseur je suis pas sûr que c'était par là on va pas essayer dans cette direction ah voilà ça va aller le coup d'essayer batterie de voiture ah on va retourner ici on va brancher la batterie oula la j'ai pas compris ce que je viens de faire je comprends pas ce que je fais je sais même pas pourquoi ça s'active je comprends pas ok y'a pas de truc à récupérer donc je peux savoir pourquoi ça s'est activé j'ai même pas compris de sens dans les formes qu'il y avait donc on va aller remettre la main c'était par là par là et la manivelle j'ai aucune idée d'où elle doit aller je sais pas du tout j'aurais envie de croire ah c'est peut-être pour derrière là on voit une sorte de moteur de ce côté là y'a plus rien à faire là on vient d'ouvrir l'ascenseur tout ici c'est bon on va y avoir à droite donc là c'est bon on a fait ça là on a mis du jupe peut-être que ça va là dedans y'a plus rien je pense là y'a plus rien là y'a ça mais on peut rien en faire la manivelle je peux pas la mettre je peux pas la mettre il nous reste que au niveau du zonb là on va aller le revoir j'aurais une voix ok ça va j'ai pas tout perdu ce que j'ai fait non c'est bon je crois ah peut-être qu'il ouais s'il nous voit pas mais il doit nous entend bon j'aurais eu le temps oh le tout moche vous êtes pas beau monsieur d'accord il faut être en position accroupi même si on fait pas de bruit qu'on est pas accroupi il nous voit ok je vais regarder à combien de temps de vidéo on en est arrivé déjà une bonne demi-heure ah bah oui je l'avais oublié et ça aiguille d'horloge ça doit être au niveau de des engrenards je suppose s'il restait plus que là ah messieurs faut penser à manger un petit peu tout sec j'ai encore du mal avec ça des petits objets qu'on peut ramasser apparaissent un peu différemment une fois qu'on les utilise avant c'était la petite montre ok 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 ça va les enigmes sont vraiment toutes faciles La petite main. Bon vous êtes prêts à avoir des screamers là ou des trucs qui font un peu peur ? Moi je suis pas prêt, même si je le sais je suis pas prêt. Ça va arriver tout de suite. Bientôt. Même pas. J'aurais cru. Par contre j'ai aucune idée d'il y a combien d'énigmes à faire comme ça. Donc là il y a... D'accord. Ouais je peux pas escalader le mur. J'ai vu la pièce dans un règle pyramide mais je vais savoir si on peut faire autre chose avant. D'accord. Toujours rien à faire. Ok. 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 Oulala. J'ai envie de voir ce qui... Le disjoncteur là. Il sert à quoi ? À ouvrir la porte sûrement. Ok. D'accord. On va déjà tout activer. Bon ça ne marche pas on ne sait pas pourquoi. Donc ça, ça a ouvert la porte là-haut. Donc là il faut rediriger le jus. Ça va partir plus haut ça mais je sais pas ça nous sert à quoi. Ok. Bon j'imagine que ça doit être pour la suite donc on va l'envoyer là-bas. Ok. Fourreau du jus pour l'ascenseur. Oh poule. Ok. Euh du coup on va peut-être faire... Ça au cas où pour tout à l'heure. Ok. Ici c'est bon. Là. Peut-être que ça marche maintenant. Toujours pas. On va envoyer le jus par là-bas et... Voilà. Donc. Est-ce qu'on peut... On peut pas aller plus en arrière. Ok ok. Ouais. Ouais. J'imagine qu'il faut qu'on trouve le moyen d'envoyer de l'énergie. Ici. C'est pas la bonne pièce. Non. C'est pas la bonne pièce. C'est pas simple. Là. Je sais pas il y a combien de pièces. Je croyais que ça s'était allumé là. Apparemment non. Je vais pas aller plus en arrière. Là c'est bon. Euh... Pas trop mal. 1 poule. d'accord pas la bonne pièce non il nous manque quelque chose on peut pas l'allumer par un autre côté pas l'alimenter par un autre côté donc il nous manque une info on est un peu plus loin en arrière on ne peut pas ça commence à se corser un peu j'avais pas vu c'est un peu cruel mais je pense savoir à quoi il va servir d'accord bah c'est bien il faut tout recommencer je ne comprends pas par où il arrive le courant sur cette pièce là le serpent un masque on avait besoin d'un objet quelque part je ne m'en rappelle plus il faut pas aller plus devant on va aller voir là-haut non rien à faire on va prendre le levier pour aller plus loin devant on va prendre le levier pour aller plus loin de devant tout ça j'ai déjà fait je commence à galérer un petit peu je comprends pas en quoi le masque peut nous être utile là il n'y a pas de courant arrivé j'avais juste pas été ici c'est pas flippant bonjour donc là je sais que ça allait couper l'ampoule donc là si j'étais venu ici sans sans le masque je serais peut-être mort ok ok je pense que je vais vous laisser là après cette énigme ouais j'en fais encore une dernière ouais j'en fais une dernière histoire de voir si on en sait un peu plus sur ce qui se passe il doit y avoir une histoire quand même donc on finit celle-là et puis je vais vous laisser après histoire que vous découvriez quand même le jeu d'accord on peut sauter ok je vais juste voir s'il y a j'ai l'impression que plus on avance dans le jeu plus il se passe des trucs bizarres bah oui c'est bien j'ai déjà oublié qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce d'avant c'est quoi chatterton ouais du scotch ok un peu pouille votre train monsieur je pense que j'ai dû rater un truc quitte à être là j'aimerais bien tout voir quand même il doit y avoir peut-être une mécanique avec la casque qui est là je ne sais pas trop ce qu'on peut faire on peut sauter de l'autre côté il est où le pilote j'explore dans un premier temps sans faire les allers-retours au plafond c'est bien on a trouvé du scotch mais on ne peut rien en faire ok on va donc retourner en arrière et puis on va voir ce qu'on peut faire donc là c'est sûrement pour générer de l'énergie pour le truc d'après donc on trouve un consommable qui doit être quelque part ici je ne sais plus si on avait fait la salle d'avant ah si donc ça va se passer dans cette pièce d'accord c'est quoi ? panneau octogonal ok au plafond clé d'armoire d'accord c'est bon je pense qu'on a tout là l'armoire est juste là qu'est-ce que c'est ? tiers-bouchon tiers-bouchon on va s'en servir là c'est ça non pas simple d'accord on va commencer par celui-là et le jus doit aller sur celui qui est là-bas ok Ah merde. Close comme ça. Je pense que c'est pas la bonne solution dès le départ. Ah c'est pas simple les contrôles, on peut pas revenir en arrière sur ce qu'on a fait. Piano miniature, bon on se doute de ce qui va se passer quand on va le poser. Ok, je sais pas ce qu'il veut trop faire. On va pas faire ce que je pense parce que ça pourrait faire assez mal. Petite châtaigne. D'accord, il y a des câbles, je crois avoir compris. Je crois que c'est ce qu'il faut faire donc je vais juste explorer un peu. Donc là il y en a un là-haut, un ici, un où il va partir le câble, ça va être un là. On va courir. Tire en arrière. On prend un là. On prend un là-bas. Je suis déjà perdu. Non. Il descend du plafond, il descend du plafond, il va aller là-bas. On va le pousser. Ah, on peut pas escalader le mur. Donc on se trouverait coincé. Il y a des leviers là-bas. Comment on y accède ? Ah d'accord, on va comme ça. J'ai un peu de mal. Alors, il faut aller assez vite dans les réflexions. Ok, je m'y attendais pas. On peut pas le pousser pour qu'il tombe du wagon ? Ah, les énigmes commencent à se corser un petit peu. C'est bien, qu'est-ce que je fais après ? Ok. Il y a pas jusqu'ici. Je sais même pas pourquoi il y a besoin de se cacher. Ok. Bon, en fait ce qui est dur à faire, c'est vraiment qu'il y a plusieurs trucs à gérer en même temps pour terminer une énigme. Genre là, j'imagine qu'il faut retourner au tout début pour alimenter la chaudière. Pas besoin. C'est vraiment complexe. Ok. Du coup, j'imagine qu'il faut vraiment mettre ses mains sur les câbles pour faire passer le jus. Et tu les allumes comment après là ? J'imagine qu'on va trouver ce qu'on peut dans le coin. Bon, on va faire l'énigme avec l'électricité là. On va essayer d'aller vite. Ça va piquer ? Oui, ça pique. Bah. Pourquoi ça n'est pas passé ? Ah, fallait vraiment attendre. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Vite. J'ai peur de m'être déjà perdu. Tiens. Ah, j'arrive pas à le suivre. Non, moi je l'ai pas. Faut que je trouve le moyen d'aller au plafond, à la plafonnade. Donc, on arrive ici. Je vais essayer de refaire tout le chemin. Donc là, c'est une fois qu'on est là. Comment on va au plafond ? Faut qu'on aille de l'autre côté. Ok. Donc là, on va là. Non, j'étais trop loin. Faut qu'on aille ici. Ensuite, qu'on revienne là. Là, normalement, c'est bon. Ok. Putain. Faudra aller vite. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est la bonne. Oh putain. Non. Cette fois, c'est la bonne. J'imagine qu'on va trouver des allumettes ou une connerie comme ça pour allumer la chaudière. Sinon, je pense qu'on sera assez vite bloqué. Ah bah, ça fera une bonne petite vidéo de une heure tout ça. J'ai peur de m'emmêler un petit peu en descendant. Ok, la caméra qui suivait pas. Vite. Ah bah non, j'ai merdé. Je me suis encore emmêlé. Je me suis encore emmêlé. On est là. Faut qu'on est sur le levier d'en face. Ok. On va revenir en arrière. Ok. C'est pas simple. C'est pas simple. En plus, il n'est pas très visible le levier en face. Donc, on a tendance à assez vite l'oublier. En tout cas, c'est une drôle de façon de faire passer du jus à travers de câbles. Je pense, je suis pas sûr. C'est pas très bon pour la santé. Là, on court là-bas. On vient là. Là, c'est le moment où tout va surjouer. Ok. Vite. Coup. 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 Qu'est-ce qu'il se passe après ? Bah ouais, mais j'ai de drôle, moi je fais quoi ? Je pensais que ça allait faire exploser le truc en pierre. Bon, je vais faire une petite ellipse, je pense, histoire de trouver ce que je dois faire. Parce que je suis un peu largué. Et je vous retrouve dès que j'en sais plus. A tout de suite. Ah ! Bah du coup, en essayant des trucs, j'ai trouvé qu'il fallait poser le piano là-dessus. Mais... Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a changé ? Oh ! Donc la logique, je le rappelle, le piano miniature qu'on avait trouvé. Tout petit. Bon, je pense avoir une idée. Merde ! Je pense qu'il faut la faire lever de son fauteuil. Il faut avoir le bon timing pour partir en courant. Il faut vraiment un sneaky. Je pense qu'il faut la mettre ici. Non, elle a l'air de me voir. Je veux juste prendre le petit bâton de dynamite. Merde ! C'était vraiment ça qu'il fallait faire, ok. Bon, je pensais que de base, il fallait la faire lever de son fauteuil. Je sais pas, courir dans le train. Et puis la semer. Bon, ça a l'air d'être à la bonne solution. Je suis pas d'accord. C'est bien, madame. Vous portez bien votre masque. Mais... Je comprends pas comment j'ai fait la première fois. Faut qu'elle m'oublie peut-être. Ah ouais, c'est ça. Elle a l'air de pouvoir m'oublier quand j'arrête de bouger. Je m'ocasse. Donc, le bâton de dynamite. Je sais même pas à quoi il va servir. À allumer le... La chaudière. Ah, je vois que ça. Non, non. Bah, je sais pas. À quoi ça pourrait servir ? Ah, bah si. Je suis con. Ah non. C'est bien par là qu'il faut aller. Tu l'allume comment après ? Tu l'allumes comment après ? Elle va... Elle va s'allumer avec le câble. Ok. On est pas mal. C'est pas simple. C'est pas simple. Bah, moins simple. C'est pas simple. Ah bah oui. Y'a trop d'infos à gérer dans mon petit cerveau là. Délicat, merde. J'ai quand même assez vite oublié le chemin qu'il fallait emprunter. Ça prouve à quel point je suis attentif. Donc là, il faut que je revienne encore en arrière, avant d'aller tout droit. Je n'ai pas envie de dire que c'est la bonne, parce que je ne vais pas me planter en disant ça. J'aimerais bien que ce soit la bonne. Par contre, si tu restes à côté du bâton dynamite, dans le doute. Et en même temps, qui fait un mur de cailloux dans un train ? Ouais, j'étais en train de me dire, il y a un truc qui est un peu fourré avec les perspectives. Mais c'est normal, c'est le jeu. Ouah, un puzzle. Et ça sert à quoi ? On va refermer la porte. ah j'étais pas obligé de savoir ce qu'il y avait derrière moi ah là là mais reste à ta place toi espèce de vieille mémé bon je vous tiens je vous dis je vais pas finir les lignes j'attends que le streamer passe je n'ai pas envie je sais que ça va arriver est-ce qu'on a eu peur tant qu'on n'actionne pas le levier c'est bon aussi merde ah ouais mais t'es drôle toi moi je vois pas la suite ça me fout la gerbe votre truc non je pense qu'on va analyser c'est de le faire juste au son mais j'y arrive pas ah vite j'arrive pas ok on va analyser le chemin avant de faire le puzzle on peut on peut plus sortir d'accord je vais l'analyser avant alors ça prend un peu de temps je suis désolé ça devrait le faire c'est bien mais une fois que la mémé sera venue à côté de nous qu'est ce qu'on fera ah mais c'est chiant que ça tourne je vois rien c'est bien j'ai pas avancé madame vous vous faites peur halloween c'est on est le 28 aujourd'hui là où je tourne et bah alors on est comme un con ah le briquet et bah tchao je me casse ok je comprends pas bien à quoi ça va servir ce qu'on fait ok on allume la chaudière mais d'accord logique il y avait un incenseur pourquoi j'y ai pas pensé tu veux pas te mettre genre allongé par terre en position fétale oui bonjour ah c'est fini allez vas-y ok donc voilà on a fini chapitre 6 débloqué moi je vais vous laisser là je vais vous laisser découvrir le jeu par vous même le jeu est vraiment super sympa j'aime bien les derniers jeux qui sortent un petit peu sur l'epic store en plus là ça tombe pile poil dans la période d'halloween donc c'est vraiment un jeu pas trop mal après à part les petits bruits d'ambiance qui font un peu peur de temps en temps ou une mécanique qu'on a pas compris qui font un peu les boules franchement pour l'instant en tout cas ça fait pas trop peur la petite mémé là qui arrivait en fauteuil roulant vers la fin là bah on la voyait arriver elle avait pas commencé à courir d'un coup sans prévenir donc franchement ça allait donc je vais vous laisser là le lien du jeu sera en description bon voilà je vous laisse là donc je vous laisse découvrir le jeu par vous même et je vous dis à la semaine prochaine sûrement pour un nouveau jeu salut salut